Alors Cathy quel est le programme aujourd'hui ? Aujourd'hui vous avez vu la dernière fois que j'avais pas voulu aller au col de l'Isran et bien cette fois on va y aller mais comme le parcours sera de plus de 500 km on va le faire en deux jours on va passer par l'Ars-lebourg, le col de l'Isran et après on s'arrêtera dans un petit hôtel et après on repartira le lendemain pour faire la deuxième partie voilà ok on y va et nous voilà c'est la partie pour un parcours de 400 km c'est la partie pour un parcours alors petite pause en plus j'ai froid aux mains donc j'ai mis des eaux de gare parce que j'ai les doigts jeuner nous remontons la vallée de la Morienne jusqu'à Modane et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Barrière de l'Essayon ou Port de l'Essayon constitue une série de cinq fortifications. Construite au 19e siècle sur un verrou rocheux fermant la Haute-Vallée de l'Arc, elle avait pour rôle de protéger la partie cisalpine du royaume de Sardaigne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les paysages de cette balai de Haute-Maurienne, accentuée par les couleurs automnales, donnent vraiment un air de grand ouest américain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le village de Bonneva se situe dans le perle de la Vanoise, Occupée depuis le Néolithique, avec l'installation des premiers hommes lors du recul des glaciers, ses premiers habitants étaient selon la tradition locale des bergers piémontés ou baldottats, qui a mené leurs trepots pour les faire paître les coups. La majorité des habitations sont en pierre de taille payées par la chaude. Les fenêtres sont étroites et verticales sans voler. Les façades ensoleillées sont bien souvent équipées d'un balcon de bois appelé galerie. Les toits à deux pentes sont couverts de loze sur une charpente de mélèze. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Histoire de la construction de la route Il s'agissait au XVIIe siècle d'un sentier multier, servant notamment à apporter des fromages du Beaufortin sur les marchés du Piémont, en empruntant ensuite le col du Mont-Sauny. C'est en 1912 que la décision fut prise d'inclure cet itinéraire dans la route des Grandes Alpes. En 1929, les travaux de ce tracé routier d'une longueur de 29 km nécessitèrent l'emploi de 600 ouvriers. Les marmottes profitent de la clémence du temps pour engranger leurs dernières réserves avant l'arrivée de la neige. Musique 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 Et nous voici arrivés au col. Musique Et bien oui, on a passé donc un parcours là magnifique. On a vu des marmottes, on a vu des plus, j'ai eu plein de photos, c'était magnifique. Très bien, je suis vraiment contente d'être ici. Musique Et c'est parti pour la descente sur Val d'Isère. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Un vrai régal cette route Un vrai régal cette route Le barrage de Tignes ou barrage de Chevrilles Installé sur le cours de l'Isère, il a été construit en 1952. Il a entraîné l'expulsion du village originel de Tignes, sa destruction puis son engoutissement. L'expulsion des réfractaires parmi les 387 habitants a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. En 1956, grâce aux subventions de l'État, des Tignes donnèrent naissance à la station de sport d'hiver située à 6 km au-dessus du barrage. Nous voici partis pour la descente vers Boursin-Maurice. Sous-titrage ST' 501 Nous remontons la route du Petit Saint-Barnard pour rejoindre notre hôtel. Sous-titrage ST' 501 Quelques kilomètres de plus et ce n'était pas possible. Bravo ! Oui ! Voilà un petit hôtel qu'on vous recommande sur la route du Petit Saint-Barnard. Sous-titrage ST' 501 Une très belle vue sur Boursin-Maurice de nuit. Oh ben Daniel, merci bien pour cette halte là ! Avec plaisir, il a refait ! Sous-titrage ST' 501 On achète toujours un petit peu la même chose dans ces boutiques. Donc là j'ai un morceau de brebis, toujours du brésin et puis un morceau de comté de Beaufort je veux dire. Ah bon ! Un morceau de Beaufort d'été. Retour sur Albertville par la vallée de la Haute Tarentaise puis de la Tarentaise. Un petit détour par Alvar Liban. 1 Ah bon ! 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...